Je crois que ce qui est absolument formidable avec ces instituts africains des sciences mathématiques, AIMS en anglais, c'est vraiment ce dispositif qui est mis à disposition des jeunes du continent africain pour s'investir dans le domaine des sciences et dans le domaine des mathématiques. C'est tout à fait à point nommé, compte tenu de ce que les pays africains ont envie de construire et de réaliser, ce qu'ils ont envie d'accomplir en termes de croissance, en termes de développement durable, en termes aussi d'accès à l'émergence. Donc quand j'ai eu l'occasion extraordinaire de rencontrer les équipes de AIMS au Sénégal, j'ai rencontré des étudiantes, des étudiants, des professeurs qui étaient là, venant du monde entier, les équipes aussi de la direction de AIMS au Sénégal, j'ai été ébahie. Mais ébahie premièrement de cette opportunité qui est offerte à ces jeunes, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont vraiment des passionnés de mathématiques et de sciences, et j'ai trouvé extrêmement généreux également tous ces mathématiciens de très haut calibre, ces prix Nobel, qui viennent donner de leur temps, passer des semaines entières pour enseigner à ces jeunes. Et mon rêve est vraiment celui que chérie AIMS, c'est-à-dire de voir une génération de mathématiciens qui s'est même nobélisable en provenance du continent africain. Donc je dirais que ce qui est formidable et qui est innovant, ce qui est innovant avec AIMS, c'est qu'on travaille non seulement le contenu scientifique et des mathématiques, mais aussi on travaille l'être, la prise de conscience de ce dont on est capable, de ce qu'il est possible de réaliser. L'intégration et l'appropriation de ces connaissances scientifiques et mathématiques par des jeunes Africains qui en ressortent grandis, qui en ressortent plus forts, plus confiants en eux-mêmes, avec plus d'estime d'eux-mêmes aussi. C'est absolument, c'est de toute beauté, c'est magnifique de voir cela à l'œuvre. Sur la question aussi de genre, c'est une dimension qui est importante au sein de AIMS. En ce moment, parmi les étudiants, on retrouve 30% de jeunes femmes et je sais que l'objectif est vraiment d'en arriver à la parité. Mais je vois ce que ça crée comme dynamique entre les étudiantes et les étudiants. Déjà de se mesurer entre eux et avec la même assurance et le plein respect aussi des uns et des autres, c'est assez extraordinaire. Je crois que le monde regarde aussi ce que produit AIMS et ce qui se réalise, c'est aussi une victoire sur les préjugés, sur la stigmatisation des peuples africains. On verra sortir de ces générations formées grâce à AIMS des mathématiciens brillants, des jeunes scientifiques qui vont vraiment faire la différence et qui vont prouver ce dont l'Afrique est possible. Ce que j'ai eu à dire aux étudiants de AIMS au Sénégal que j'ai rencontrés, c'est d'une part ma pleine reconnaissance de leur leadership, dès maintenant, pas seulement pour l'avenir, mais dès à présent, ici et maintenant. Je trouve que c'est important pour moi de leur dire qu'ils font partie des solutions, qu'ils font partie de ces forces vives dont les pays de ce continent africain ont besoin. Nous avons beaucoup parlé aussi de la notion de servir, de redonner. C'est-à-dire qu'on a vu cette catastrophe de l'exode des cerveaux de beaucoup de pays en développement, notamment de pays africains. Et c'est au détriment des possibilités de croissance et de développement durable de ces pays et au profit des pays développés et des pays du Nord. Et je crois qu'il était très important pour moi de discuter avec eux de la nécessité pour eux, non pas de quitter leur pays, mais de prendre ces connaissances et de les mettre au service, de mettre leur expertise et leurs compétences au service du développement de leur pays. Pourquoi ? Eh bien pour construire cette chose magnifique qui s'appelle le bien commun. C'est sûr que les jeunes que j'ai rencontrés à Eames au Sénégal sont très conscients du fait qu'ils représentent un espoir pour leur pays. Ils ont le désir de servir, mais ils se posent aussi des questions. C'est-à-dire, est-ce que nos pays sont prêts à investir en nous, à nous faire la place que nous souhaitons occuper pour participer au devenir de nos pays, à la croissance de nos pays, au développement durable de nos pays ? Et c'est une préoccupation qui n'est pas uniquement celle de jeunes Africains et de jeunes Africaines, c'est une préoccupation de la jeunesse sur toute la planète aujourd'hui, dans le monde entier. J'entends ces préoccupations aussi exprimées par des jeunes Canadiens et Canadiennes qui se disent, bon voilà, est-ce que j'aurai la possibilité de faire ma part ? Est-ce qu'on me fera cet espace pour que je puisse aussi contribuer ? Et alors que j'étais gouverneure générale du Canada, c'est une situation à laquelle j'ai porté énormément d'attention, c'est-à-dire d'être sûr que l'on puisse reconnaître dans notre jeunesse des forces vives qui sont incontournables et dont on ne peut pas se passer. Et malheureusement, sous-estimer le rapport, c'est aller à notre propre perte.